Gloire soit rendu à Dieu qui nous fait grâce d'être là encore en cet après-midi autour de sa parole. Nous continuons notre étude biblique sur l'étude des cellules des maisons. L'étude sur les cellules des maisons et partout là où les enfants de Dieu nous suivent, que la grâce de Dieu se repose sur tout un chacun. Nous allons prier. Seigneur Dieu de gloire, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton Seigneur pour ton amour et ta bienveillance. Toi qui nous as aimés avant la fondation du monde. Toi qui ne cesse de nous aimer et qui continue à nous manifester ton amour Seigneur au Dieu de gloire. En cet après-midi, nous sommes encore là pour nous entretenir autour de ta parole. Laisse que ta grâce nous accompagne et laisse que cette étude que nous poursuivons soit une bénédiction pour ton peuple qui pourra nous suivre de là où il se trouve. Au nom de Jésus Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Gloire soit rendu à Dieu, nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans notre texte, dans les actes des apôtres. Chapitre 2, verset 41 jusqu'au verset 47. Je vais lire par la grâce de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assudis au temple. Ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En ces jours, c'est notre troisième intervention sur cet enseignement concernant les cellules des maisons. Il y a déjà deux mercredis passés où nous étions en train de nous entretenir là-dessus. Et la semaine passée, comme c'était la semaine pascale, c'était en fait une semaine consacrée aux enseignements concernant la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le thème que nous avons exploité par l'entremise de notre bien-aimé Patrick, c'était comment se maintenir dans la victoire de la croix. Et ce sous-thème était dans notre thème global qui est la victoire de Golgotha. Et nous avons été abondamment bénis dans cet enseignement. Et concernant notre étude sur les cellules des maisons, nous avons dit que cette étude est très importante pour nous, étant que l'église est dans ces temps que nous sommes en train de traverser dans notre pays, où il y a eu une interdiction momentanée par les institutions de la République que les hommes puissent se trouver en grand groupe ou en masse, d'où les cultes ont été suspendus. Mais cela ne nous empêche pas de nous réunir au niveau des maisons, au niveau des quartiers, au niveau des cellules, ce que la Bible appelle les cellules des maisons, ou les églises des maisons. Donc c'est très très important, étant qu'enfant de Dieu, que nous puissions capitaliser ces enseignements concernant les cellules des maisons. Et notre étude, nous l'avons subdivisé en sept points, en savoir en les fondements bibliques et historiques des cellules des maisons. C'est un point que nous avons déjà abordé. Le deuxième point, c'est sur la composition d'une cellule des maisons. Là, nous avons un peu touché la taille idéale d'une cellule des maisons. Et nous sommes tombés d'accord en nous référant à la parole de Dieu et à ce que même nos aînés ont fait. Donc nous sommes tombés d'accord à une taille entre 10 et 15 personnes. Et lorsque nous évoluons dans une cellule des maisons, nous atteignons des effectifs qui sont au-delà de ces effectifs. Enfin, ça dit, nous allons au-delà des 20, des 30, nous devons déjà penser à la scission de la dite cellule. Et cela va nous produire des cellules et ainsi de suite. Lorsque les deux cellules vont aussi grandir et atteindre des effectifs au-delà de 15 personnes, ils vont se scinder encore ainsi à partir d'une cellule à un temps record. Lorsque nous sommes en train de grandir, nous pouvons atteindre 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules. Et cela contribue à la croissance numérique aussi de l'Église. Le troisième point sur lequel nous sommes et que nous allons continuer, nous avons parlé, ou nous sommes en train de parler sur les objectifs d'une cellule des maisons. Le quatrième point va concerner les étapes d'une réunion des cellules des maisons. Le cinquième point, nous allons parler sur le développement des cellules des maisons. Le sixième point, nous allons toucher sur les responsables des cellules des maisons. Et le septième point, nous parlerons sur les visites. Et comme je l'ai dit tantôt, nous étions en train de toucher déjà le troisième point sur les objectifs d'une cellule des maisons. Et premièrement, nous étions en train de parler sur la vision de l'Église, ou une vision globale de l'Église. Car, avons-nous dit, la cellule, en réalité, n'est pas une Église dans l'Église, mais la cellule, en fait, c'est une partie de l'Église qui se trouve dans les quartiers, dans les familles, et qui se réunisse pour la communion fraternelle, l'évangélisation, pour la consolidation au fait de tous ces acquis que nous avons reçus de la part de notre cellule. Et la vision de l'Église, groupe des cellules, parce que toutes les cellules en soi forment l'Église. Et nous partons au fait de la vision générale de l'Église, et cette vision s'étend sur les cellules des maisons. Et d'une manière générale, la vision globale, c'est être l'Église pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Être une Église, être l'Église de Jésus-Christ pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ou le royaume de Dieu. Et dans cette pensée, nous avons dit que se cachent des choses, à savoir, premièrement, notre identité, et deuxièmement, notre mission. Notre identité, c'est être l'Église. C'est ce que nous sommes. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes édifiés pour être un temple spirituel, comme un Pierre, chapitre 2, verset 5, et un Corinthien 13, verset 16, nous fait remarquer. Nous sommes édifiés pour former un corps. C'est ce que Romain 12, verset 5 et un Corinthien 12, verset 27, nous dit. Donc, tant qu'Église, nous devons savoir que nous sommes édifiés pour être un temple spirituel, pour offrir des victimes spirituelles, pour avoir un comportement spirituel, pour avoir une conduite spirituelle, pour mener notre vie sur la terre, comme des hommes spirituels, que le Seigneur a revêtu de ce corps. Car nous sommes des mises à part, une ville tirée hors de l'Église. L'Église, en réalité, n'est pas comme les hommes le disent, un village, il est comme l'Église et au millier du village. Non, l'Église, en réalité, n'est pas dans cette pensée des hommes comme une structure au millier du village. Selon son origine, ou les origines bibliques, la Bible nous fait comprendre l'Église comme Église est un peuple tiré hors des. Ça dit, il est hors du système de ce monde, mais il vit dans ce monde en réalité pour impacter le système de ce monde, pour communiquer la pensée de notre Dieu dans ce monde. C'est pourquoi nous sommes édifiés pour être un temple spirituel, pour être un corps édifié, pour former une famille, nous sommes la famille des dieux. L'Église n'est pas divisée. En fait, l'Église a plusieurs membres, mais l'Église forme un seul corps. Chaque membre du corps qu'on appelle l'Église fait partir de ce corps. C'est pourquoi l'Église doit être l'expression de l'unité dans ce monde. Et tant qu'il y a l'Église aussi, nous sommes édifiés pour servir et exercer les ministères de Christ sur la terre. Donc nous devons exercer les ministères de Christ sur la terre. Nous devons servir Christ sur la terre, prendre ce qui est en Christ et les communiquer sur la terre, au monde qui ne connaissait pas les seigneurs. Et notre communion d'esprit est d'abord avec Dieu, horizontalement, et avec Dieu verticalement, je m'excuse, et avec les hommes horizontalement. Nous développons un ministère vertical vers Dieu. C'est ces ministères d'adoration, de louanges envers ces dieux-là, où nous élevons ces dieux-là à son trône, qui est assis sur son trône. Et nous avons aussi un ministère horizontal envers nos semblables. L'édification mutuelle, l'évangélisation, la prise en charge, ou faire du bien comme ce que la Bible nous encourage. Et vous allez constater, au croisé de ces deux ministères, vertical envers Dieu et horizontal, avec les hommes, à la croisée de ces deux choses, se trouve la croix de Jésus-Christ. Ça, c'est ce que nous sommes. Et cette identité étant qu'Église, nous devons imposer notre identité au monde. Nous ne devons pas nous accommoder au monde. Par contre, nous devons, nous, étant qu'Église de Dieu, communiquer ce que nous sommes au monde et influencer le monde. Et deuxièmement, notre mission, ce que nous sommes appelés à faire, c'est faire avancer le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas les chasseurs d'âmes dans l'Église, comme cela est regrettable actuellement dans l'Église, mais par contre, nous devons être des gagneurs d'âmes, des hommes et des femmes, qui donnent de l'espace au royaume de Dieu, qui travaillent pour l'expansion du royaume de Dieu. partout là où ils sont, ils influencent leurs milliers. C'est ce que les seigneurs attendent de nous. Il nous appelle à partager notre foi, c'est-à-dire à évangéliser les autres. C'est ça, notre mission. Et cela n'est pas l'apanage seulement des évangélistes, comme je l'ai dit toujours, ni des gagneurs d'âmes, ni des serviteurs établis anciens, ou bergers, pasteurs et autres, mais cela, c'est la responsabilité de tout celui qui se reconnaît comme étant enfant de Dieu. Il est appelé à faire avancer le royaume de Dieu. C'est-à-dire, chaque chrétien est missionnaire. Et son champ de mission l'entoure, et c'est son entourage, c'est son environnement. Et cela a été prouvé que la majorité des hommes et femmes qui se sont convertis au Seigneur, cela leur est arrivé grâce à une personne de leur entourage, de leur voisinage, c'est un voisin, un collègue, un membre de la famille. Ceux qui s'intéressent à eux, des hommes qui les servent, qui partagent leur vie éventuellement, ils partagent aussi la bonne nouvelle du royaume. Et cela, j'ai pris l'exemple de cette servante hébreu qui se trouvait dans la Syrie alors qu'elle travaillait dans la maison de ce grand général qui remportait des victoires lorsqu'il sortait dans les champs des batailles, qui était craint alors qu'il était dans ses habits militaires. Mais dans sa maison, tout le monde savait qu'il souffrait de la lèpre. Mais dans le public, personne ne pouvait voir cette lèpre parce que c'était caché dans cette enveloppe des habits militaires et dans l'autorité militaire qu'il inspirait. Et cette servante lui a annoncé une bonne nouvelle. Elle a parlé à sa maîtresse pour lui dire « Si mon maître pouvait se rendre à Samarie, là se trouve un prophète. Un prophète qui certainement a la réponse à son problème, a la réponse à sa maladie. Et lorsque ce Syrien a écouté cette servante, elle est allée à Samarie et là, en croisant les prophètes Élysées, il avait la solution à son problème. Amen. Donc, tant que cellule, tant qu'église, nous avons une identité à protéger et nous avons une mission à exercer. Notre identité, nous sommes l'église pour servir à la gloire de Dieu, à la louange de Dieu. Non pas nous plonger dans les mélanges inutiles qui ternit l'image de l'église à cause de notre comportement et de notre conduite, mais de servir d'exemple, d'être, comme Paul le dit, des flambeaux dans cette génération perdue et perverse. et nous devons briller pour donner l'image du royaume et refléter réellement cette image. Le Seigneur ne nous disait-il pas que nous sommes une ville construite sur la montagne, une ville qui ne se cache pas, dont l'identité ne se cache pas. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les seuls de la terre. Voilà notre identité. Et à cette identité est liée une mission. Nous devons faire avancer le royaume de notre Père. Amen. Deuxièmement, ou hormis la vision dont nous avons parlé, nous étions en train de parler ou nous devions aborder le deuxième point concernant les six objectifs pour les cellules des maisons. Souvenez-vous, nous sommes dans notre troisième point qui est les objectifs d'une cellule des maisons. Et là, lorsque nous nous penchons à notre texte que nous avons lu dans les actes des apôtres chapitre 2, nous pouvons ressortir au moins six objectifs pour les cellules des maisons. Cela a tenu dans l'église primitive et cela tient encore aujourd'hui dans notre église actuellement. La Bible dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. c'est un objectif dans la communion fraternelle dans la fraction des pains c'est un autre objectif dans les prières c'est un autre objectif la Bible dit la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Un autre objectif. ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient les pains dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur un autre objectif louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et les seigneurs ajoutaient chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés et notre objectif donc lorsque nous nous penchons sur ces passages des actes des apôtres cela nous montre les fondements de la vie de l'église primitive et on peut en tirer six objectifs pour l'église et notamment pour les cellules des maisons. Premièrement il y a l'évangélisation un des objectifs de l'église en général et particulièrement d'une cellule des maisons c'est l'évangélisation deuxièmement c'est le travail en équipe troisièmement le partage et la communion fraternelle quatrièmement l'adoration la louange bref la prière cinquièmement l'édification et l'enseignement sixièmement sixièmement un espace de puissance et de dons spirituels un endroit où s'exerce la puissance de Dieu et la manifestation des dons spirituels être l'église pour faire avancer le royaume de Dieu ce sont les deux aspects de la vision des dieux pour l'église comme nous l'avons mentionné premièrement le peuple de Dieu vit une vie riche en expérience de la vie de l'église et deuxièmement il doit travailler en vie de l'avancement du royaume de Dieu ou en vie de l'avancement de l'église de Dieu et ces deux aspects ont toujours besoin d'être maintenus dans un équilibre parfait une vraie expérience de la vie de l'église doit être une église qui forme le peuple de Dieu afin que ce peuple puisse faire avancer l'oeuvre de Dieu puisse faire avancer le royaume de Dieu et l'église de Dieu doit travailler dans cet objectif tout celui qui vient dans l'église de Dieu doit être formé pour que demain que lui aussi là où il se trouve qu'il travaille pour l'avancement du royaume de Dieu et j'aime ce concept que les passants aussi nous a inculqué qui s'appelle le bivocationalisme un chrétien doit être bivocationnel oui il peut travailler séquilièrement dans tout ce qu'il fait dans sa profession mais au travers de sa profession il exerce aussi les ministères qu'il a reçus de la part de Dieu l'apôtre Paul nous dit parlant en Romain au chapitre 12e nous avons reçu le ministère de la réconciliation chaque chrétien a reçu ses ministères il doit réconcilier les hommes avec Dieu ça c'est la part des responsabilités de chaque chrétien les premiers objectifs d'une cellule de maison nous l'avons noté c'est l'évangélisation la mission que le Seigneur nous a laissé dans Matthieu chapitre 28 verset 19 à 20 il a dit allez faites de toutes les nations des disciples les baptisant au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde dans Marc 16 verset 15 à 16 il reprend encore la même pensée cette fois-là il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné et il y a encore une autre pensée là c'est l'apôtre Paul qui nous parle une pensée tirée de l'Ancien Testament lorsque il parlait il a fait allusion à cela lorsque nous lisons dans les actes des apôtres chapitre 13 excusez-moi je retrouve le verset il dit car le verset 47 car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur j'étais établi pour être la lumière des nations pour porter mon salut jusqu'aux extrémités voilà la mission que nous avons reçu être des hommes et des femmes qui portent les saluts de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre qui apportent la bonne nouvelle à toutes les nations et une étude a été faite et cette étude nous a produit quelques statistiques concernant même l'annonce de la bonne nouvelle du royaume des dieux et dans cette étude on nous dit que la question a été posée au moins à 14 000 personnes la question de savoir qui vous a influencé à venir à Christ et à cette question on nous relate selon cette étude ou les résultats de cette étude c'est que 1 à 2% raconte que c'est suite à un besoin spécial c'est ce qui les a influencé pour venir à Christ 2 à 3% dit qu'ils sont venus à Christ sans invitation c'est une catégorie de personnes peut-être qui passent devant une église et il attend les gens en train de prier là et il entre il commence à prier et il a été touché par Dieu c'est comme il y a pratiquement une semaine passée je recevais une gêne d'âme ici à l'église qui est venue d'abord et ne m'avait pas trouvé elle s'est entretenue avec un frère qui a pris rendez-vous nous avons pris rendez-vous et pour elle elle dit qu'elle passait devant l'église et le Seigneur a parlé à son cœur que tu dois entrer que tu dois entrer et voir les serviteurs de Dieu et elle est entrée et on s'est entretenu avec elle donc il y a une catégorie de personnes qui viennent à Christ simplement toucher ils pensaient c'est simplement l'action du Saint-Esprit et 5 à 6% des personnes qui ont répondu à cette étude disent que ils ont été touchés par un serviteur de Dieu par les pasteurs 1 à 2% encore disent qu'ils étaient touchés influencés à venir à Christ suite à une visite d'un chrétien 4 à 5% disent qu'ils vont venir à Christ au travers de l'école des dimanches et ce qui est scandalé c'est qu'au moins 0,5% qui ont répondu à cette étude sur 14 000 personnes dit avoir été influencés à venir à Christ au travers d'une campagne d'évangélisation un faible pourcentage et pourtant nous consacrons beaucoup de moyens pour organiser cette activité mais qui donne des résultats minimes bien sûr nous ne limitons pas Dieu là nous nous penchons sur une étude qui a été faite et 2 à 3% ont répondu à cette question avoir été influencés à venir à Christ au travers d'un programme de l'église peut-être ils ont été invités à un programme de la jeunesse à un programme des mamans des papas ou des couples un divers programme comme ça peut-être un repas fraternel et ils ont répondu à cette invitation et ils ont été touchés par l'évangile et 75 à 90% ont répondu avoir été influencés à venir à Christ au travers d'un ami ou d'un membre de la famille c'est-à-dire une évangélisation de proximité au travers d'un proche un camarade un ami un collègue de service un membre de famille un voisin donc au moins plus de 75% des gens qui ont connu le Seigneur l'ont connu au travers d'un ami au travers des membres de la famille au travers d'un voisin moi personnellement je suis entre les 5 à 6% des gens qui sont venus à Christ au travers d'un serviteur de Dieu d'un pasteur bien sûr j'ai été invité à assister au culte par un aîné et dans ces cultes là j'ai été touché mais la majorité des gens qui viennent à Christ ce sont des gens qui ont été touchés au travers d'un ami au travers d'un proche et les cellules des maisons optimisent ces principes en formant chaque membre pour l'évangélisation ce qu'on appelle oikos c'est-à-dire évangélisation par l'amitié au travers de la cellule des maisons c'est-à-dire nous optimisons ces pratiques ou ces principes nous formons des gagnières d'âmes efficaces qui vont faire des contacts de ce que nous appelons de ce que nous appelons oikos évangélisation par l'amitié l'évangélisation l'évangélisation de proximité et c'est ce que nous voulons et c'est ce que nous pouvons développer au travers des cellules des maisons l'apôtre Paul disait à un géolier dans les actes des apôtres le chapitre 16 verset 32 crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille c'est-à-dire lorsque toi tu crois au Seigneur Jésus Christ le Seigneur qui te limine dans ton coeur cette lumière va atteindre ta famille tu vas communiquer cette lumière dans ta famille et tout vrai chrétien il commence toujours l'évangélisation par sa famille c'est ce que tous on a fait on a parlé à nos frères et soeurs à nos oncles et tantes on a parlé à nos nièces et à nos cousins et cousines on les a influencés par la parole de Dieu Oikos l'évangélisation par amitié et dans ce passage des actes des apôtres chapitre 16 verset 32 lorsque Paul dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille les mots famille qui est mentionné dans ces versets dans l'original des écrits de la parole de Dieu c'est ces mots Oikos il est aussi il est aussi traduit par famille en grec ce qui signifie littéralement un groupe de relations primaires c'est à dire un groupe de relations basiques ça peut être la famille directe les amitiés les camaraderies l'environnement les voisinages parce qu'il ne s'agit pas non seulement des membres des familles directes mais cela englobe notre entourage ce groupe ça peut être le groupe des collègues ceux avec qui nous partageons nous passons beaucoup plus de moments et dans la pratique lorsque vous pouvez bien l'observer vous passez beaucoup plus du temps dans les lieux de votre profession qu'est même dans votre famille parce que si vous voyez bien faites pratiquement pas moins de 8 heures dans les lieux de travail où vous êtes avec les autres et quand vous rentrez généralement avec la famille vous êtes quelques 3 4 heures et les autres heures vous les passez beaucoup plus dans les sommeils et les repos et quand vous vous réveillez le matin c'est le temps de se préparer et ainsi de suite c'est donc beaucoup plus de temps vous les passez dans avec vos collègues c'est à dire il peut constituer aussi cette famille cette Oikos où vous pouvez partager l'évangile et chaque chrétien est appelé à premièrement demander à Dieu de lui montrer une ou plusieurs personnes à atteindre c'est à dire lorsque nous sommes dans les réunions des cellules notre but est d'influencer les personnes qui nous entourent les personnes avec lesquelles nous sommes dans notre voisinage que nous sommes en train de vivre nous pouvons les inviter dans notre cellule de prière pour passer des moments de communion fraternelle de partage de la parole de Dieu de prière et déjà dans la cellule des maisons si nous sommes à 15 membres et que chaque fois nous sommes en train de demander Seigneur montre-moi une personne deux trois ou plusieurs personnes que je dois atteindre et notre Seigneur qui écoute les prières qui parle toujours va vous montrer les gens que vous devez atteindre et la deuxième chose que vous devez faire quand le Seigneur vous montre c'est que vous devez commencer à développer et entretenir une relation d'amitié parce que le but ultime est que nous puissions évoluer dans l'aspect de l'évangélisation par amitié l'oïkos vous commencez déjà à développer peu à peu à entretenir une relation d'amitié si c'était des gens qui se tiennent dans les coins des rues dans les quartiers quand vous passez chaque fois que vous passez là commencez déjà à les saluer à créer cet environnement de conversation avec eux à parler avec eux demander l'air comment ça va comment ça va à la maison commencez à vous intéresser avec eux et cela crée petit à petit une intimité une certaine relation et troisièmement la troisième chose que vous devez faire vous commencez à prier pour ces personnes individuellement dans vos cultes personnels vous priez pour la personne vous priez pour cette personne que le Seigneur commence à disposer déjà son coeur pour l'évangile qui va attendre qui va sortir de votre bouche vous priez individuellement pour cette personne et dans les réunions des cellules aussi ensemble vous donner ces requêtes avec ces personnes précises dont le Seigneur veut que vous puissiez atteindre et déjà dans la cellule on commence aussi à prier pour ces personnes et quatrièmement vous allez passer maintenant à l'étape christiale qui est à témoigner à ces personnes l'amour de Christ ce que Christ a fait à votre vie à leur annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu et à les inviter dans votre cellule et vous voyez maintenant si cela s'est fait en un mois chaque personne est en contact avec une autre personne ou avec deux personnes et que ce processus vous arrivez à le faire en un mois directement vous allez faire un boom dans votre cellule qui va se scender à deux cellules 15 personnes aura gagné 15 autres personnes et nous allons scender notre cellule qui va devenir deux cellules de 15 personnes et là dans ces deux cellules nous faisons la même chose nous aurons quatre cellules huit cellules et ainsi nous allons accroître le royaume de Dieu nous allons donner l'expansion au royaume de Dieu Amen c'est ce que Dieu attend de toi c'est ce que Dieu attend de moi que nous puissions apporter la bonne nouvelle du royaume de Dieu partout là où nous sommes dans notre environnement nous devons annoncer la bonne nouvelle du royaume ça c'est un des objectifs d'une cellule de maison évangéliser annoncer la bonne nouvelle du royaume à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur c'est un objectif d'une cellule de maison c'est un des objectifs d'une cellule de maison et c'est un objectif pour celui qui se reconnaît comme enfant de Dieu que le Seigneur vous bénisse nous allons prier éternel Dieu des armées nous te rendons grâce nous bénissons ton Saint nom en cet après-midi encore de ce que tu nous fais comprendre que l'un des objectifs d'une cellule de maison c'est l'évangélisation donne-moi à être un gagnère d'âme donne-moi à être un homme qui annonce ta parole autour de moi dans mon voisinage direct dans ma famille parmi mes collègues dans mes amitiés de développer cette évangélisation par l'amitié l'oïcos donne-moi à être celui qui le fait Seigneur et donne-moi de l'assurance et du courage pour les faire au nom de Jésus Christ Amen que le Seigneur Jésus vous bénisse et appliquez cette parole dans votre vie Amen Amen